Cette semaine à Ottawa, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a donné une conférence de presse en compagnie du chef de la Première Nation de KBOWIC, Lance Heyman, et du chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Jusselin Picard. Le ministre de l'Environnement a déjà dit lui-même qu'il était inacceptable de mettre un dépotoir de 1 million de mètres cubes de déchets nucléaires de différentes origines, essentiellement à la recherche, dans un endroit où il y a où il était à risque d'affecter les sources d'eau potable de 5 millions de personnes. Les dirigeants sont unis par leur opposition au projet de décharge nucléaire fédérale qui sera construite au Québec sur les terres ancestrales des Algonquins, à environ 200 km d'Ottawa. Le chef du Bloc affirme qu'il est insensé d'installer un dépôt de déchets nucléaires à moins d'un kilomètre de la rivière Outaouais. L'enjeu fondamental est le lieu. Ce n'est pas d'être contre la recherche à caractéristique, mais d'avoir un dépôt médical, c'est le lieu. En janvier, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a donné le feu vert au laboratoire de Chalk River pour la construction d'une installation de stockage en surface des déchets faiblement radioactifs. Les nations algonquines locales se sont toujours opposées à la création de cette installation, soulignant les effets négatifs du projet sur la faune et les sources d'eau. Selon Hammond, la préconstruction de l'installation a déjà un impact négatif sur les ours noirs de la région. ến du CNU. La présidentielle d'un nucléaire a commencé la préconstruction pour les facilities for la facility qui présente négatif de les déchets négatif d'espotées qui 密ent les déchets et qui déchets de déchets d'un délit de transport de la vie. Les actions ne sont seulement illégaux de la conservation des Nations unies et notre profond respect pour la wildlife qui a coexisté avec nous sur ces pays pour des générations. Heyman reproche aux Laboratoires nucléaires canadiens d'avoir abandonné sa responsabilité en vertu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de Kabawak. Les chefs autochtones et Blanchet montrent leur différence dans leur façon d'aborder la problématique. Blanchet affirme que cela est une situation dans laquelle les résidents du Québec supporteront la charge d'une installation construite au profit des résidents de l'Ontario, mais Picard ne partage pas cette argumentation. Il y a une nation qui se mobilise ici, qui est la nation algonquine et qui, évidemment, va au-delà de la ligne artificielle qui sépare le Québec de l'Ontario parce que la nation algonquine assoit son identité sur un territoire qui lui est traditionnel, non cédé, en passant. APTN a contacté le ministère de l'Environnement et du changement climatique pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse avant la diffusion de ce reportage. Un reportage de Fraser Neum, Nouvelle Nationale d'APTN, Ottawa.